Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bienvenue dans ce tout nouveau numéro de la Congolaise 2.0. Votre rendez-vous du week-end pour débattre face aux défis, aux difficultés auxquelles fait face notre jeunesse congolaise. Nos moments d'échange avec nos invités, nos experts dans plusieurs domaines et sujets. Je suis Prunelle Elongo, votre présentatrice principale, toujours accompagnée de ma merveilleuse et belle équipe, vos animatrices préférées. Bonsoir les filles. Bonsoir. Comment vous allez ? Super, ça va. Ça va ? Je vois qu'il y a un peu de concordance aujourd'hui dans le plateau. Priska, magnifique, t'as revoit au hôtel. C'est ça en fait. Priska, c'est l'ange du plateau et moi je suis un peu la diablesse. Oui, on dirait, tu es avec un motariste maintenant peut-être ? Non mais sinon vous êtes mignonne. En tout cas, ça fait plaisir. Ça fait quand même un moment qu'on ne s'était pas revue. C'est vrai, c'est vrai aussi. Tu nous as manqué dernièrement, Gracie. Franchement, tu nous appuies. J'ai fait à court la citation, les fans, les téléspectateurs. Vraiment, lorsque j'ai vu ça à la télé, je me suis dit, fallait que je sois là, j'avais des questions. Non mais j'ai apprécié de toutes les manières. J'aime cette façon que vous avez de toujours remplir le tournage, remplir le plateau, même en l'absence d'une certaine personne que je suis. Mais bon, c'était super. Je suis contente de te revoir. Je pense que les téléspectateurs aussi sont très contents. On a hâte avec les citations de Gracie. C'est vraiment. Entre temps, j'ai besoin de connaître les nouvelles de la semelle. Racontez-moi d'abord, c'était comment, vous savez, j'aime les Tongosa. Donc, je veux savoir, peut-être j'ai raté, qu'est-ce qu'il y a ? On commence par Gracia, c'est aujourd'hui, c'est Gracia, c'est l'honneur. Ah, d'accord, ok. Vas-y, tu nous parles de quoi, Gracia ? Alors, la semaine, la semaine, si on compte le trafic, on compte un peu le climat qui est au moins favorable. Ah, mais c'est bien, pas de soleil. Vous voyez un peu le bain qu'on a ces temps-ci, la fraîcheur. Oui, mais il y a l'inconvénient de la poussière. Ah oui, ça par contre, on parle hume. Moi, j'ai tout le temps le masque. On me dit, maman, Covid est zonny ? Je suis là, non, la poussière, en fait, j'ai vu que les rhumes, la grippe, j'en ai tellement eu que j'ai l'impression que ça ne va pas. C'est ça aussi, c'est dérangeant. Et donc, mis à part ces aléas un peu de la semaine, j'apporte une petite nouvelle par rapport à la situation sécuritaire de la ville, province de Kinshasa. C'est vrai que depuis le début de ce mois, on a eu à constater quelques cas de meurtre. Oui, il y en a beaucoup, presque tous les jours. Oui, il y a des corps retrouvés. Il y a notamment le vendredi 12 juillet, il y a eu un cas de meurtre d'un couple dans une chambre d'hôtel à Bondane. Le 9 juillet, c'était un agent de la ANER à son domicile à Mongafoula. Le week-end du 6 au 7, c'était un magistrat. Et jeudi, vendredi de la semaine qui a suivi, c'était deux chauffeurs. La nuit du jeudi, un conducteur de moto. Et donc, ça fait quand même plusieurs cas enregistrés qui a mis la panique au fait tout au long de ce mois de juillet. Et c'est vrai que c'était alarmant au tout début. Mais je pense que depuis la semaine passée, la situation s'est un peu calmée grâce, je dirais, à l'intervention des forces de police de la ville, province de Kinshasa. Ils ont eu à instaurer des systèmes de barrages. Je pense qu'après une certaine heure, je pense après deux heures. Non, je pense déjà même à partir de 22 heures, il y a des barrages à certaines communes. Donc, je pense que cette mesure a permis à ce que ce taux de criminalité qui avait beaucoup afflué au début du mois puisse un peu baisser. Ça a aussi permis à tous les fêtards qui rentrent à deux heures de se discipliner un peu. Question d'éviter tout risque. Oui, exactement. Donc, par rapport à ça, on voit que bien c'est une menace qui s'est manifestée. Mais j'ai beaucoup apprécié le fait que les forces de police se sont au moins mobilisées. Ils ont mis des numéros d'urgence par commune en fonction des postes et ainsi de suite. Et c'est quand même quelque chose à féliciter par rapport à ce qui s'est passé dernièrement. J'espère que ça va continuer parce qu'il n'y aura plus qui vont arrêter. Il faut continuer parce qu'il y a des gens, de la sécurité, les vols. Le mieux serait de poursuivre et non de s'arrêter après lorsqu'ils vont avoir un calme. Et moi, je pense que c'est depuis qu'il y a eu un peu ces attentats au coup d'État, soit disons, au palais. Depuis là, je pense que ça les a un peu réveillés. Pour se dire que oui, à tout moment, l'insécurité, c'est partout. Il y a des groupes de personnes qui peuvent se réunir pour faire du mal à la population. Alors, il faut vraiment qu'il y ait... Normalement, ça doit se faire tout le temps. Il ne faut pas qu'il y ait une situation pour que ça se fasse. C'est ça. On l'espère, il y en a... Bon, déjà, ils le font déjà. Donc, on l'espère qu'ils continuent de le faire. Ça restera ainsi. C'est déjà très bien. Merci. En tout cas, bravo à nos... Nos forces de police. Nos forces de police. Tout à fait. Alors, Prisca, qu'est-ce que tu me ramènes ? Alors que l'on se réserve dans nos maisons pour éviter les nuits agitées, en tout cas. Après avoir eu le plaisir d'accueillir les Jeux de la francophonie, on s'en souvient tous. Oui, oui. Super. Donc, on continue de se déligner aujourd'hui. Et puis, voilà, on a ces beaux, nos athlètes qui représentent... Ah, les JO ! Le drapeau de la RDC pour les Jeux olympiques de Paris 2024. Franchement, soutenez nos athlètes. Regardez les Jeux olympiques. Non, oui, j'ai vu hier quand on passait les... C'était magnifique. C'est trop beau. J'ai vu. Soutenez nos athlètes. Et enfin, un petit clin d'œil à la Fédération sportive. On aimerait plus de représentativité de sportifs. Il n'y en a que six. Mais au moins, j'ai vu qu'il y a quand même deux femmes boxeuses en plus. Oui, les boxeuses, justement. Alors, parmi les catégories de sportifs qu'on a, alors dans la catégorie boxe, justement, on a Brigitte Mbabi dans les moins 66 kilos. Et, ma préférée, je vais dire, Marcella Sakobi, qui est dans les poids plumes, hein, nous, les poids plumes. Voilà, et on a la catégorie judo avec Arnold Kisoka dans les moins 60 kilos. On a la natation avec Divine Mya Sadi. Ah, on a la natation ! Oui. Intéressant. Et Aristote Ndombe dans les 50 mètres de nage libre. Waouh, c'est énorme ! Avec les bras qui tombent ! Et pour la course à pied, des 100 mètres, on est là avec Dominique Laskoni-Moulomba. En tout cas, ça fait plaisir de voir nos athlètes atteindre les JO parce que ça montre, en fait, qu'ils ont la capacité de représenter les pays dans les grandes compétitions sportives et de revenir avec des médailles. Moi, j'ai confiance en Marcella. Parce que, ouais, c'est une championne, celle-là. Mais, franchement, la fédération sportive doit vraiment être engagée dans le soutien de nos sportifs. Promouvoir, au fait. Promouvoir le sport parce que c'est quelque chose, c'est un domaine aussi qui attire, qui attire les regards et les bons regards sur notre pays et qui met en avant, voilà, les talents de la RDC. C'est pas que la musique, c'est pas que l'art, mais il y a aussi les sports et c'est vraiment génial. Merci, Prisca. En tout cas, c'est bien. Donc, chers téléspectateurs, il faut suivre les JO, soutenir nos représentants afin de leur donner plein de force. Comme ça, ils vont nous ramener, je sais pas, deux, trois, quatre médailles d'or, argent, bronze, peut-être. Par rapport à ça et surtout cibler les internautes, éviter de décourager nos athlètes sur Internet. Peut-être qu'ils peuvent penser, vous pensez, les internautes pensent que les athlètes ne voient pas ça, mais d'une certaine manière, ils voient et ça affecte. C'est pas bien aussi et puis trop de négativité, ça risque d'être réel. Parce que quand vous dites des bonnes choses, des mauvaises zones, tout le temps de négativité, c'est pas bon. S'ils perdent, ok, ça arrive. Parce que personnellement, je pense pas que si on vous prend, on vous met là-bas, vous allez faire quelque chose. Oui, généralement, c'est ça, mais c'est pas évident. Non, ça demande tellement de la discipline, tellement de sacrifices, alors ça arrive si la personne n'arrive pas, c'est bon. Je rappelle que pour notre célèbre boxeuse Marcela Sakobi, qui a ramené une médaille dans les Jeux Olympiques de Tokyo en 2021, mais les conditions pour être sélectionnées, les conditions d'entraînement sont extrêmement difficiles. Parce que justement, il n'y a pas les regards de la fédération, il n'y a pas les regards du gouvernement sur les services sportifs. C'est incroyable. Donc, qu'ils soient arrivés jusque-là, qu'ils soient si bien encouragés aujourd'hui pour les JO de Paris, c'est incroyable. Il y a vraiment beaucoup de force. Merci les filles, en tout cas merci pour vos actualités et réalités de la semaine. Nous allons débuter l'émission. Bien sûr. Alors, comme toujours, nous débutons notre émission avec la citation du jour, qui nous sera dite par Gracias. Et juste après, nous allons vous présenter notre invitée, une dame très spéciale. Et par la suite, nous allons passer à la table ronde, notre moment préféré d'échange, des partages. Où voilà, nous mettons carte sur table nos avis par rapport au sujet donné. Et par la suite, nous allons chuter avec le conseil du jour. Gracias, la citation s'il te plaît. Ok. D'accord. Alors, comme citation ou encore parole du jour pour cet épisode de La Conglaise 2.0. Alors, c'est une citation d'une femme. Donc, on donne la force aux femmes. C'est une femme assez méritante que moi, personnellement, j'apprécie, notamment par rapport à son parcours. Elle fut romancière, poète, dramaturge, essayiste, actrice, scénariste, productrice, documentariste. Et l'enfant. Casquette, hein. D'université américaine. Moi, personnellement, je l'ai connue en tant qu'écrivaine et j'aime beaucoup sa plume. Alors, il s'agit de Madame Marguerite Annie Johnson, autrement appelée Maya Angelou. Je suis sûre que ça vous dit au moins quelque chose. Oui, Maya Angelou. Ça vous dit. Je ne savais pas que c'était son vrai nom, Marguerite. C'est ça aussi, je ne pensais pas. Incroyable. Moi, je connaissais plus Maya Angelou. On voit, elle est connaisseuse. Alors, la citation qu'elle nous apporte aujourd'hui sur notre plateau, c'est « Les gens oublieront ce que vous avez dit, les gens oublieront ce que vous avez fait, mais les gens n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. » C'est trop profond. Oui, c'est trop profond en tout cas. Alors, comment ça vous parle, cette citation ? Je dis qu'elle a raison parce que c'est vrai que souvent, les souvenirs qu'on a des moments, les souvenirs qu'on a des instants qu'on a eu à vivre, en fait, on ne se souvient pas nécessairement de l'instant, mais on se souvient des émotions ressenties. Comment, en fait, dans le mouvement, c'est de la joie ou de la tristesse. Je pense même que c'est de là que tire, je dirais, l'expression de la première impression. Voilà. La première impression ne ment pas par ta posture, par ta prestance, d'une certaine manière. Je ne veux peut-être pas retenir ce que tu m'as dit, je ne veux pas retenir le contenu de notre échange, mais je veux plus retenir ce que tu m'as fait ressentir, de comment tu t'es exprimé, de l'émotion que tu m'as fait paraître d'une certaine manière. Et je dis que par rapport à sa citation, elle a 100% raison. C'est tout à fait ça. Merci, Gracia. En tout cas, c'était une très belle citation, comme toujours. Tu nous épattes. Je ne sais pas où tu cherches. Ça, c'est ma belle secrète. Merci, Gracia. Alors, comme je l'ai dit, on a avec nous une invitée, une dame très exceptionnelle, que je nomme madame Anne-Sophie Douzi-Odia. Bonsoir, madame Anne-Sophie. Bonsoir, Frinel. Bonsoir, les filles. Comment vous allez? Ça va super bien. Je suis très contente d'être ici. Et vous, ça va? Oui, ça va. On est très contente aussi. On s'adresse à l'énergie. Voilà, j'aime bien. Voilà, donc ça sera bien énergétique, notre débat aujourd'hui. Tout à fait. Alors, qui est madame Anne-Sophie? Je vais la présenter. Après, elle pourra en dire autre chose si elle a rajouté. Alors, madame Anne-Sophie est neuropraticienne, donc coach en neurosciences certifiée, étudrice académique. Elle est fondatrice de l'initiative pédagogique Anis Methods, qu'elle nous expliquera qu'est-ce que c'est, qui opère depuis bientôt trois ans dans le domaine de l'éducation. Alors, madame Anne-Sophie, elle aussi, elle a un bon background. Donc, elle détient un bachelier en information et communication de l'Université libre de Bruxelles. C'est pas tout. Elle a un master en communication multilingue à finalité relations internationales de l'Université libre de Bruxelles. C'est pas tout, hein? Je continue. La liste est longue. Un certificat professionnel de coach en neurosciences à finalité scolaire de l'Académie européenne des neurosciences. Pour finir, c'est la dernière, un certificat professionnel en intelligence émotionnelle et leadership de l'Université d'Anauac-Mayab-Mexique. Je sais pas si j'ai compris. C'est ça, Anauac-Mayab. Non, pour prendre connaissance encore plus de vous par nos chers téléspectateurs, si vous pouvez rajouter deux, trois trucs avant qu'on commence. Oui, bien sûr, mais écoute, Prunelle, je pense que tu as plutôt bien résumé. Je pense que je vais peut-être vous apporter quelques petites précisions sur l'initiative Anis Methods en vous racontant la genèse de ce projet. En fait, j'étais à Kinshasa. C'était le 21 mai 2021. Et j'étais sur le point de terminer mon master. Mais je me disais que juste avoir mon diplôme universitaire et commencer à travailler, c'était pas suffisant. Il y avait quelque chose en moi qui me disait que j'avais besoin de faire quelque chose pour impacter positivement la vie des autres. Alors là, je me suis dit, mais Anne-Sophie, toi, tu es douée pour quoi ? Ah, étudier. Étudier, les langues. Et je me suis dit, pourquoi ne pas commencer un service de tutorat ? Et c'est comme ça que, quatre jours après, en fait, j'ai lancé ma page Instagram. Et croyez-le ou non, j'ai eu l'impression que les gens attendaient à ce que je le fasse parce que directement, j'ai commencé à recevoir des e-mails. Et du coup, quand j'étais à Bruxelles, j'ai commencé à aller voir des clients petit à petit. Donc, c'est vraiment aller crescendo. Mais c'est vraiment quand je suis revenue en RDC que les choses ont pris un autre tournant. Je me rappelle, je suis passée d'un petit bureau chez mes grands-parents à un plus petit bureau dans un immeuble qui n'est pas loin d'ici. D'ailleurs, un espace beaucoup plus grand. Et le tutorat ne me suffisait plus parce que j'ai fait la connaissance d'un petit garçon de cinq ans dont les parents étaient désespérés. Ils me disaient que leur enfant avait des soucis d'hyperactivité, mais que tout le monde stigmatisait l'enfant à l'école. Tout le monde disait que non, ce petit est un sorcier, il ne comprend pas, il n'avance pas au même rythme que les autres. Et en fait, je disais aux parents que je n'avais pas encore les compétences pour aider cet enfant, mais ils m'ont fait tellement de peine que je m'étais dit, OK, je vais voir ce que je peux faire. Et pendant huit heures, j'ai lu des théories, des articles scientifiques sur l'hyperactivité, les troubles de l'attention, etc. Et je suis quand même parvenue à aider cet enfant. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, en vérité, il faut que j'étende mon éventail de clients, on va dire ça comme ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé l'aventure à l'Académie européenne des neurosciences, où vraiment, c'était une mine d'or de connaissances. Ça, c'est clair. Et donc, pour revenir à Anis Methods, tout l'essence, c'est vraiment d'aider les étudiants à améliorer leur performance scolaire en proposant des services axés sur le tutorat pur. Donc, vous avez des services d'appui méthodologique, mais aussi d'appui linguistique, parce que je propose des services en cinq langues différentes, polyglottes, je parle le français, l'anglais, l'espagnol, le portugais et les néerlandais. Mais j'ai aussi voulu inclure une dimension purement coaching, parce qu'au-delà des compétences académiques, il y a des compétences interpersonnelles qu'il faut avoir. Et parmi ces compétences, il y a bien sûr l'intelligence émotionnelle, donc je pense qu'on va en parler. Donc, je ne vais pas trop m'avancer. Mais il y a surtout le fait que, en s'attardant sur les choses qui pourraient freiner notre performance, dans notre vie privée, etc., et en les réglant, alors là, on est sûr d'avoir un parcours scolaire et professionnel qui soit impeccable. Parce qu'il y a la pratique, d'une part, la méthodologie, la façon d'étudier, mais il y a aussi tout l'environnement qui va avec. Est-ce que je me sens bien ? Est-ce que mon environnement familial, pardon, est favorable, etc. Donc, toutes ces choses font qu'Annie Sméthos, aujourd'hui, c'est vraiment une initiative qui veut le bien des étudiants, mais également de toute personne qui cherche à améliorer ses compétences professionnelles, mais également la qualité de sa vie de façon générale. Donc, voilà. Intéressant, je pense qu'on est raconté à Annie Sméthos. On a tellement de choses à développer et à améliorer surtout. Merci, Madame Annie, pour avoir répondu présent. Je pense qu'on va passer à la table ronde. C'est le moment préféré. J'espère que vous êtes armé de votre gant de boxe. Ne t'inquiète pas, je suis là. Voilà, parce que des femmes vont vous riposter avec des arguments. Voilà, donc... Pas de problème. Comme j'ai dit, les sujets du jour, aujourd'hui, nous allons parler de l'intelligence émotionnelle. Quelle utilité en entreprise ? Déjà, pour commencer, je pense que c'est un peu bizarre. Seulement, les gens se posent la question. L'intelligence émotionnelle, les soussous, ça veut dire quoi ? Comment deux mots dans une même phrase ? Qu'est-ce qu'il y a ? Alors, on va définir, déjà, mot par mot, l'intelligence. Et puis, l'émotionnel, par la suite, définir l'intelligence émotionnelle. Alors, les filles, déjà, l'intelligence, c'est quoi ? Une petite définition, vite fait, pour que notre public comprenne. En tout cas, moi, je vais rester avec des termes un peu compliqués. Pas de soucis, Mme Anne, de toute façon, on va nous faire de bien. Je dirais que c'est simplement l'ensemble de capacités cognitives. Donc, moi, je m'arrête là. C'est plus simple pour moi. Non, j'aurais vraiment dit, je disais vraiment capacités cognitives, mais c'est tout ce qui est en sorte de l'intellect, la réflexion. Voilà, qui démontent, qui s'actuent. Mme Anne, je ne sais pas, vous savez que... Elles ont tout à fait raison, mais ce qui caractérise véritablement l'intelligence, c'est aussi la capacité d'adaptation, la capacité à trouver des solutions à des problèmes et à élaborer des stratégies. Puisqu'on rentre un peu dans les concepts un peu compliqués, permettez-moi de vous apprendre un terme. Il y a ce qu'on appelle dans notre cerveau, la partie frontale ici, les fonctions exécutives. Les fonctions exécutives, ce sont des fonctions cognitives qui sont très élevées et qui, en fait, vous permettent de planifier, organiser, mais aussi de réguler votre comportement. Et cette partie-là, elle est très importante parce que c'est vraiment là où vous allez mesurer, en fait, l'intelligence de quelqu'un. Parce que l'intelligence, au final, c'est un terme qui est polysémique. Donc, il a plusieurs significations. Ce que vous avez dit est vrai, mais je pense qu'il faut également prendre en compte tout cet aspect d'adaptation. Parce que quand on regarde dans l'histoire de l'humanité, si on a réussi à survivre, c'est parce qu'on a su s'adapter aux changements et qu'on sort et qu'à chaque fois qu'il y avait des problèmes, on était capable de les surmonter. Donc, voilà. Merci, Madame Anne. Alors, on va aller dans l'émotion. Émotionnelle, qu'est-ce que c'est ? L'intelligence émotionnelle ou l'émotion ? Bon, je veux qu'on va petit à petit parce qu'il ne faut pas, c'est pour que les gens comprennent comme ça qu'on va définir aussi l'intelligence émotionnelle. Absolument. Que ça va plus facilement dans le cerveau des gens. Alors, émotionnelle, qu'est-ce que c'est ? Bon, par émotion, je ne sais pas. Émotion, sentiment. Personnellement, je ne veux pas donner trop de définitions. C'est vrai que je ne suis jamais attardée sur la définition d'émotion. C'est tellement simple qu'on ne prend pas le temps de vérifier en soi qu'est-ce que ça veut dire. On s'est dit que, OK, c'est l'effet de ressentir quelque chose. Tout à fait. Voilà. Et que l'émotion est, on va dire, causée par un air vague, ce n'est pas nécessairement quelque chose qu'on contrôle. Mais justement, quand on parle d'intelligence émotionnelle, c'est la capacité de pouvoir contrôler ces émotions-là, avoir les mesurer, avoir la capacité de s'adapter, d'entretenir, de s'adapter, de s'adapter, de s'adapter. Tu es allé, on l'avance, OK ? En fait, c'est vraiment l'émotionnière. En fait, aujourd'hui, c'est quelque chose de génial parce que je suis quelqu'un, je suis un peu mordu de la psychologie. Il y a très longtemps, j'ai fait une recherche, une auto-étude, en fait, sur les types d'intelligence. Parce que très souvent, quand on parle d'intelligence, on ne voit que le quotient intellectuel dans l'intelligence mathématique. La capacité à faire des calculs, à réfléchir. Donc, 1 plus 1 égale 2. Il n'y a que ça. Or, moi, j'ai enregistré, normalement, c'était l'intelligence intellectuelle, le quotient, on va parler sur le quotient, il y a le quotient intellectuel. Donc, comme je viens de dire l'intelligence mathématique, il y a le quotient émotionnel, ce sur quoi on va discuter aujourd'hui, mais aussi le quotient social, qui, je peux dire, est inclus aussi dans le quotient émotionnel parce qu'il a vraiment la capacité à gérer son environnement, le réseau qui nous entoure, et aussi le quotient d'adversité équipe à la barre dans l'évolution de l'être humain. On a dû se dire, pour ceux qui ont les quatre saisons, par exemple, on sait qu'à telle période, on remarque qu'à telle période, il neige. Alors, il faut s'adapter. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On va se créer des manteaux, on va se faire des chaussures pour ne pas se geler les pieds, etc. Merci Prisca, tu nous as dévancé. Alors, madame Anne-Sophie, en devenant plus simple, c'est quoi l'intelligence émotionnelle pour compléter, peut-être, ou rajouter ce que Prisca a dit ? Déjà, Prisca, bravo, parce que tu as vraiment été en plein dans le mille. En fait, l'intelligence émotionnelle se définit par tout un ensemble de compétences. La première compétence, c'est la capacité à identifier ses émotions. Donc, qu'est-ce que je ressens ? La deuxième compétence, c'est la compréhension d'où elles viennent. Donc, vous les identifiez, maintenant, il faut savoir pourquoi vous la ressentez et quelle est la source, en fait, de ce ressenti. Vous avez ensuite la régulation des émotions. Ça, ça a plutôt trait à notre personne. Donc, c'est par exemple, quand vous êtes dans une situation où vous sentez que vous pouvez vous énerver. Par exemple, imaginons une situation très simple. On est au travail. Votre boss vous a dit une chose qui vous a vraiment énervé ou alors vous avez eu un commentaire négatif sur votre travail. C'est à vous de prendre sur vous et de savoir que ce n'est pas au travail que vous allez commencer à hurler, que vous allez commencer à pleurer. Donc, réguler ses émotions, c'est très important. Vous avez aussi l'acceptation des émotions. Alors, ça, c'est très important parce que je trouve qu'à tort, les êtres humains ont classé les émotions en deux catégories, à savoir les émotions positives et les émotions négatives. Mais pour revenir à la définition de ce qu'est une émotion, il n'y a pas ce genre de distinction parce qu'une émotion, en fait, c'est une entité qui est psychologique, qui est neurochimique et qui est biologique et qui, en fait, est une sorte de boussole qui va conditionner notre comportement. Je vous donne un exemple. C'est grâce aux émotions qu'on sait que, par exemple, si je me brûle, par exemple, je vais avoir masse, ça va me procurer de la douleur. Parce que le simple fait de voir du feu, ça nous fait penser au danger. C'est pour ça que la peur fait partie d'une des émotions les plus primitives. Les émotions dans toute l'histoire de l'humanité, c'est ce qui nous sauve. Vous avez déjà eu ce moment où, voilà, je ne sais pas, vous parlez à une personne, mais il y a quelque chose qui... Vous sentez qu'il y a un truc... C'est ça, le problème. C'est ça, exactement. Les émotions nous sauvent la vie. Et c'est pour ça que c'est un parallèle avec le stress aussi. C'est grâce aux émotions qu'on arrive aussi à mieux comprendre notre environnement et à mieux comprendre qui nous sommes. Donc, la composante acceptation, elle est très importante. Et puis, après ça, vous avez également toute la composante bienveillance. Parce que les accepter, c'est très bien. Mais si vous n'êtes pas bienveillant et que vous n'avez pas une approche... Comment dire ? Et que vous avez une approche qui est très dans le jugement, etc. Vous n'arriverez jamais à la surmonter ou à l'accepter complètement, en fait. Donc, c'est ça. Donc, l'intelligence émotionnelle, c'est vraiment ça. C'est toute une série de capacités cognitives liées à la maîtrise, à l'acceptation et la régulation des émotions. Et d'ailleurs, dans le milieu professionnel, ça fait l'objet de ce qu'on appelle les soft skills. Donc, par opposition aux hard skills qui, eux, sont plus... Ben voilà, savoir faire un tableau Excel, savoir faire de la programmation. Là, on n'est plus dans une composante humaine. Et surtout, par rapport à ce que vous venez de dire, ça me pousse d'ailleurs à poser une question. Puisque vous parlez d'émotion et là, vous parlez d'instinct. Et je me demande, ce sont des synonymes ou il y a une différence entre émotion et instinct ? Ou intuition aussi, je peux rajouter ça aussi. Oui, tout ça. Je suppose que tout fait partie de l'intelligence émotionnelle. Absolument. Mais est-ce qu'il y a des différences distinctes entre ces termes-là ? Oui, alors c'est vraiment très compliqué à définir. Même la différence entre émotion et sentiment n'est pas toujours claire. Mais en fait, ce qui va vraiment différencier les émotions de toute autre entité ou ressentiment, c'est son caractère éphémère. Une émotion ne dure jamais. C'est pour ça que, quand vous êtes en colère, il vaut mieux ne pas prendre de décision. Vous voyez, quand votre copain fait je ne sais quoi, réfléchissez et puis agissez après. Alors je pense que l'instinct, j'ai beau être neuropraticienne, mais moi je suis dans l'apprentissage constant, je dirais que l'instinct c'est vraiment ce qui nous indique si une chose est bonne pour nous ou pas. L'émotion c'est juste une réaction à ce qu'on appelle un déclencheur. Voilà, on t'a mal parlé, ça déclenche une émotion chez toi qui va être la tristesse, la colère, etc. Tandis que l'instinct, c'est vraiment ce qui te dit, c'est comme le pressentiment, c'est vraiment ce qui te dit, ça là-bas, c'est un truc de bizarre, tu vois. Et c'est tellement génial et tellement abstrait parce que... Je pense que ça aide à prendre des décisions aussi ou ça peut t'aider ou te compléter. Est-ce qu'il faudrait, est-ce qu'on pourrait réellement se battre ? C'est vrai que les instincts, de fois on dit, il ne faut jamais douter de son instinct. Oui, on dit souvent ça. Mais est-ce qu'on peut pleinement se reposer sur nos instincts ? Alors non, clairement, je pense qu'à part l'instinct, les émotions, etc., je pense que toute situation est différente et qu'il est important de l'approcher. D'analyser, je pense. Oui, d'avoir un regard beaucoup plus analytique. Parce que les émotions, on peut les instrumentaliser, d'ailleurs c'est aussi une compétence de l'intelligence émotionnelle, mais parfois elles peuvent nous jouer des tours. C'est pour ça qu'il faut faire preuve d'intelligence émotionnelle, mais dans certaines situations qui impliquent plus de raisonnement qu'autre chose, il faut se fier à nos capacités analytiques. Donc tout est une question d'équilibre. Mais j'aimerais un peu vous parler de... Vous savez, on dit souvent, les femmes sont très émotives. C'est des êtres émotionnels. Moi, je déteste cette phrase parce que tous les êtres humains sont émotionnels. C'est juste que la différence qu'il y a entre nous et les hommes, c'est que je pense que la société n'a pas permis aux hommes de pleinement les exprimer. Et ça fait qu'il dit toujours qu'un homme ne pleure pas. Un homme ne peut pas... Alors du coup, il se sent moins viril, moins l'âme, il manifeste. On dirait même, tu es trop sensible pour un homme. Alors que ce n'est pas le cas. Et ça crée des hommes qui nous refoulent. Et nous, en fait, les femmes, elles pleurent. C'est normal, c'est une femme. Mais non. Donc, c'est un peu ça, c'est très compliqué. Mais je pense qu'avoir la connaissance déjà de ce qu'est une émotion et de comment on peut utiliser l'intelligence émotionnelle, ça peut nous permettre de naviguer toutes ces situations de la vie de façon optimale. Mais je le disais, je pensais justement... Tu parlais, j'ai l'intention. Pensez-vous pas que par rapport à la femme, justement, quand on parle de femme, il y a un parallélisme entre la régulation de l'émotion et dans les hormones. Parce qu'on dit, on n'a pas complètement étudié. La femme, elle a énormément d'hormones. Et ce qui cause justement dans la période, dans le cycle menstruel, que la femme a tendance à avoir des émotions exagérées, des sautes d'humeur, des choses comme ça. Et tu vas voir, tu es en colère pour un petit, on te dit, t'as tes règles ? Non, mais c'est tout à fait vrai. Non, nous, c'est vraiment très, très particulier. C'est pour ça qu'au début, j'ai bien dit qu'une émotion, c'est une entité qui est psychologique, neurochimique, mais aussi biologique. Il y a tellement d'hormones qui peuvent influencer comment on se sent. Par exemple, vous avez l'hormone du stress. Vous avez la cortisol. Puisque vous avez tout ce qui est endorphine, adrénaline. Mais tout ça, ça crée des réactions particulières, en fait. Par exemple, pour le stress, c'est cette cortisol qui va nous dire s'il faut qu'on soit figé. Parce que c'est une situation, s'il faut qu'on se batte ou s'il faut qu'on fuit. D'ailleurs, en parlant du stress, j'avais une question là-dessus. Comment, enfin, de quelle manière l'intelligence émotionnelle peut-il t'améliorer sur la gestion du stress et la résolution de conflux au travail ? Très bien. Quand on parle d'entreprise, alors, comment vous avez vraiment soulevé un sujet très important, le stress. Et beaucoup de gens sont stressés. Moi-même, je travaille là-dessus sur mon mémoire. Voilà, je travaille sur la mesure de gestion des stress, justement, chez les employés du secteur public et privé. J'ai de faire une étude là-dessus. Alors, je trouve que c'est vraiment important d'en parler. Absolument. Alors, permettez-moi d'abord de commencer par la définition du stress. Le stress, en fait, c'est un mécanisme de défense face à une menace. Je vous donne une caricature. Il y a très, très longtemps, quand on n'était pas encore industrialisé, etc. Imaginons que, ben voilà, un homme se balade dans une forêt et il voit un serpent. C'est le stress, donc la cortisone qui circule, qui va dire à ce monsieur, voilà, s'il doit combattre l'animal, s'il doit fuir ou s'il doit rester figé. Et à l'heure actuelle, bien sûr, on ne croise pas des serpents dans la rue, etc. Mais on a d'autres problèmes. Et dans ces problèmes-là, la même dynamique persiste. Donc, le stress, en fait, c'est vraiment un mécanisme de défense. Donc, comment est-ce que l'intelligence émotionnelle peut nous aider ? Eh bien, c'est simplement en parvenant à identifier les situations qui peuvent nous causer énormément de stress et à élaborer des stratégies pour atténuer ce stress. Parmi les stratégies, il y a des techniques de respiration où vous vous inspirez pendant 4 à 8 ans, vous retenez, puis vous vous détendez. Puis après, c'est un peu ce qui fonctionne pour chacun. Il y a la prière, il y a la méditation, certains doivent sortir. Enfin, c'est propre à tout à chacun. Et gérer son stress, c'est très important parce que quand vous êtes stressé, votre cerveau automatiquement va se focaliser sur ceux qui vous stressent. Donc, se focalise sur la menace. Et quand votre cerveau est focalisé sur la menace, il est bon à rien. C'est pour ça que quand vous vous sentez mal, que vous êtes en dépression, que votre situation familiale vous embête, vous n'arrivez pas à travailler. Ou alors, vous y arrivez, mais très difficilement. Parce que votre cerveau constate que vous vous sentez mal. Donc, il faut régler ce problème au plus vite pour que vous vous sentiez bien. Et donc, forcément, dans le monde du travail, là où parfois c'est imprévisible, arriver à maîtriser cette émotion, c'est très, très important. Je comprends pourquoi aujourd'hui, la plupart des jeunes, même capables de travailler sous pression, comme compétence. Mais oui, mais bien sûr. Tout à fait, même si c'est un peu répétitif. On ne sait jamais s'ils le disent juste pour remplir le CV. Non, mais d'autres, oui. Mais en soi, c'est une compétence. Mais oui, et puis pour revenir à ce que tu as dit, Gratias, par rapport au travail sous pression, mais ça correspond exactement à l'une des compétences de l'intelligence émotionnelle, qui est instrumentaliser ses émotions. Pourquoi il y a des gens qui arrivent à travailler sous pression ? Parce que tout le rush, tout le stress qu'il y a derrière le fait qu'il y a une deadline à respecter, les gens puisent dedans pour en faire un moteur. Un exemple plus concret. Vous n'avez pas remarqué comment les peintres, quand ils sont tristes, curieusement, les œuvres d'art sont incroyables. La musique, quand vous avez le cœur brisé, quand vous êtes plus créative, les émotions sont un vecteur puissant. Oui, c'est fort. Donc, on sait les utiliser. Et même, madame, là, vous dites, il y a même, moi, j'ai suivi une dame, je ne sais plus c'était qui, elle a dit justement, elle a su qu'elle devait être coach ou qu'elle devait faire ci, parce qu'elle a dû traverser des moments où elle était déprimée, triste, ça ne va pas. Et boum, ça a déclenché quelque chose. Et aujourd'hui, je pense que c'est important, les émotions, c'est de ne pas négliger. Absolument. Il faut juste savoir comment le gérer. Les gérer en parlant de la gérance. Comment l'intelligence émotionnelle peut-elle aider les employés à mieux communiquer et collaborer au sein des entreprises ? Comme on parle des entreprises. C'est aussi important. Ça, c'est important. Absolument. Alors, l'intelligence émotionnelle nous amène à une compétence qui est essentielle dans nos relations interpersonnelles, et c'est l'empathie. Alors, l'empathie, ce n'est pas simplement se mettre à la place de quelqu'un quand il traverse une période difficile. Non, l'empathie, c'est vraiment la compréhension de l'autre pour voir comment on peut arriver à un compromis pour régler des problèmes. Quand vous travaillez, vous êtes avec des gens qui sont différents de vous. L'éducation n'est pas la même, le milieu n'est pas le même. Donc, vous devez arriver à trouver un terrain d'entente. Et comment est-ce que l'intelligence émotionnelle peut vous aider ? Eh bien, simplement parce que tout comme vous analysez vos propres réactions, vous arrivez à identifier vos émotions, etc., vous arrivez dans une certaine mesure à le faire pour les autres. Vous n'avez pas remarqué que des fois, on a des problèmes de communication parce que tu vas dire une chose d'une certaine façon, mais l'autre personne va voir les balais. Alors que toi, tu sais que... Surtout par message. Surtout par message. Par message. Voilà pourquoi moi, je préfère les appels et des notes vocales. Et parler à la personne parce que je trouve qu'il y a vraiment des malentendus. Et même moi, des fois, si je prends mal, tu sais qu'on va m'écrire parce que tu t'es dit ça, c'est grave. Exactement. Et ça, ça arrive tout le temps. Et malheureusement, et ça, c'est dommage, une fois sur deux, la personne qui s'est sentie lésée, elle ne va pas vous écrire. Elle va juste vous montrer une attitude au travail. Elle va bouder. Mais comment étiez-vous censé savoir que tel mot ou telle façon de parler allait embêter l'autre ? C'est pour ça que la communication est importante. Parce que quand la personne va vous parler de son ressenti, et bien vous, en tant qu'être émotionnellement intelligent, vous allez maintenant savoir comment communiquer avec cette personne. Prochainement. Parce que, vous savez, il y a des gens qui disent oui, mais c'est ma manière de parler, je ne vais pas changer. C'est pas bon d'être comme ça. Non, oui, ça aussi. Les meilleurs communicants sont ceux qui arrivent non seulement à s'adapter à leur audience, à adapter leur registre, etc. Parce que vous ne parlez pas à un enfant de 5 ans comme vous parlez à un professeur d'université, on est bien d'accord. Donc ça, ce sont des compétences communicationnelles qui sont essentielles. Et je peux vous dire que peu importe le nombre de diplômes que vous avez, si vous arrivez à gérer vos émotions et à comprendre celles des autres par le biais de l'empathie, mais professionnellement, vous n'aurez aucun problème. Aucun problème. C'est de la compréhension mutuelle. Et quand vous êtes par exemple dans une situation où vous avez quelqu'un qui est un peu moins coopératif ou qui semble, voilà, juste, retirez-vous, faites l'essentiel dans l'interaction, mais c'est tout. Ne forcez pas cette personne à vous apprécier, ne la forcez pas à vous parler. Encore une fois, on est tous différents et on a tous des degrés d'intelligence émotionnelle qui sont différents également. Tout à fait. Et par rapport, vu qu'on est toujours dans les entreprises, suite à votre expérience, bien évidemment, au sein de l'entreprise qui est la personne qui a cette charge-là d'assurer l'application, je dirais, de l'intelligence émotionnelle puisque c'est vrai qu'on a différents types de personnes. Absolument. On a des personnes, comme vous l'avez dit, qui ne veulent rien comprendre. Il y a d'autres qui sont plus en clair à comprendre. Mais il faudrait forcément une personne pour assurer cette cohésion-là. Absolument. Dans toutes les entreprises, qui est censé assumer ce rôle ? Alors, je pense que ça touche beaucoup à la culture de l'entreprise et moi, je pense qu'il y a deux acteurs majeurs pour assurer que la culture de l'entreprise soit apprivoisée par tous les travailleurs. C'est d'une part le responsable des ressources humaines, mais il y a aussi le directeur général, le CEO, etc. Il y a maintenant ce qu'on appelle, dans les différents types de leadership, le leadership transformationnel. C'est un type de leadership où on met l'accent sur l'individu en l'encourageant et en le laissant s'exprimer et s'épanouir. Et ce type de leadership est possible avec un manager qui est émotionnellement intelligent. Par exemple, vous êtes CEO d'une compagnie. Vous vous rendez compte que votre assistante, qui a toujours bien travaillé, a rendu, par exemple, je ne sais quel rapport, en retard, au lieu de vous énerver, au lieu d'aller commencer à l'insulter, etc., asseyez-vous avec elle et essayez de comprendre pourquoi elle a été en retard, etc. Au lieu de lui condamner. On est trop souvent dans la réaction et très peu dans la compréhension. Alors que c'est essentiel. On ne sait pas ce que les gens traversent chez eux. Ça, c'est vraiment le Congolais. Je l'ai constaté aussi. Oui, c'est ça. On aime bien condamner, mais jamais on ne cherche à savoir. Et on oublie que, c'est des êtres humains devant nous. Il y a des gens, oui, moi qui ai évolué surtout en Occident, mais il y a des gens qui, malheureusement, mettent fin à leur jour parce qu'en entreprise, ça ne va pas. Il y a des burn-out. Ah non, c'est très, très sérieux. Et du coup, je pense que le manager, en ayant une approche empathique, compréhensive et en faisant preuve d'intelligence émotionnelle pour mettre en place un leadership transformationnel, peut vraiment inculquer cela dans son entreprise. Mais ça dépend au final de chaque individu. Parce qu'un individu aussi qui ne comprend pas toute la dimension de l'intelligence émotionnelle ne peut peut-être pas en faire usage. Même s'il y a toujours une dimension un peu inconsciente. Surtout les adultes, chacun d'entre nous est capable de bien se comporter, de se réguler dans certaines situations. Mais je pense qu'en temps normal, quand on interagit avec les gens tous les jours, il faut être présent et il faut être conscient de la manière dont on dit les choses et de la manière dont les choses peuvent être perçues. J'ai vraiment l'impression qu'il faudrait que la méthode, la méthode Annie, c'est-à-dire être sensibles auprès de toutes les entreprises en RDC. Mais c'est un gros souci qu'on a par rapport à cette compréhension-là. Ça ne passe pas. Il y a beaucoup de personnes qui s'est aidé. Je voulais même demander s'il y a des types de formations d'accompagnement qui peuvent aider justement des personnes à développer cette intelligence émotionnelle au sein d'une entreprise. Est-ce qu'il y en a ? Bien sûr ! Alors, forcément, le meilleur outil, c'est la formation. Et il y a tellement de plateformes en ligne qui proposent des cours gratuits de surcroît sur l'intelligence émotionnelle, sur la psychologie du comportement. Et ça, c'est vraiment des connaissances qui sont importantes à avoir. Parce que je pense que la plus grande force d'un individu, c'est la connaissance de soi. Parce que quand on se connaît, déjà, on est moins manipulable et on a ce qu'on appelle plus de résilience. Ça vous dit quelque chose à résilience, les filles ? Oui, c'est excellent. Non, Prunelle, vas-y, dis-moi ce que... La résilience, je pense que c'est quand tu t'es dit, OK, tu veux faire quelque chose, mais après, tu t'es dit, est-ce que tu réfléchis si c'est que tu vas faire un peu, voilà, qu'est-ce que ça va donner comme conséquence ? Après, tu dis, non, je vais d'abord réfléchir ou me remettre en question avant de faire ceci. Bon, c'est ce que je comprends. Alors, je pense que tu as confondu la résilience avec la réticence. Ah, d'accord. Voilà. Quand on est réticent, effectivement, on s'empêche de faire certaines choses, etc., on se met des limites. La résilience, c'est la capacité d'un être humain à surmonter les expériences difficiles. Ah, d'accord. Le peuple congolais est le peuple le plus résilient que je connaisse. Avec tout ce qui se passe à l'intérieur du pays. Les gens... J'ai fait un voyage il y a deux ans à Beni, j'étais à Bouniard ou Mangabo, etc. Mais la vie continue. Les gens ont leur business, etc. On sent vraiment que malgré tout ce qui se passe, les gens sont résilients. Pourquoi la résilience est importante ? Parce qu'en fait, quand quelque chose va vous arriver dans votre vie ou même quand, par exemple, en entreprise, ça ne se passe pas bien ou alors qu'on vous critique alors que ce n'est pas juste, ça vous permet en fait de ne pas vous remettre en question. C'est pour ça que se connaître mène à la résilience. Tu connais tes valeurs, tu sais qui tu es, tu sais pourquoi peut-être tu n'as pas eu les résultats que tu aurais espérés. Ça veut dire que peu importe ce que les gens vont te dire, toi là, tu sais, tu connais la vérité et ça va te permettre d'être résiliente et ça va aussi te permettre de moins prendre les choses personnellement. Parce que ce qui fait aussi que les interactions sont souvent compliquées en entreprise, c'est parce qu'on a tendance à prendre toutes les critiques personnellement. il faut arriver à distinguer son travail de qui nous sommes. La critique sur le travail que tu as fourni n'est pas une critique sur ta personne. Ça n'a rien à voir. Mais les gens ont tendance à faire l'amalgame et ce qui fait que les gens se sentent lésés, on ne vous parle plus ou alors on vous dit que vous êtes méchante ou peu importe. Et donc, c'est un peu ça. Donc, connaissance de soi qui va mener à la résilience et qui va vous permettre de mieux gérer en fait la vie en entreprise. Et les filles, vous pensez que quel impact l'intelligence émotionnelle peut-il avoir sur la motivation, sur l'engagement et la rétention des talents ? Parce qu'il y a des talents et je pensais que ça peut aider sur la motivation ou l'engagement d'une personne à développer par exemple son talent. Absolument. Tu poses la question. Bon, c'est à tout moment et après, si vous avez la réponse directement. Non, moi je trouve que ça favorise surtout un environnement de travail productif. C'est plus simple. C'est plus simple en entreprise. Et Madame Anne, qu'est-ce que vous en pensez ? L'impact ? Alors, l'impact est considérable. Alors, parce qu'il y a deux choses. Je vais encore vous donner un nouveau terme. Pas de souci, on est là pour apprendre. Alors, comme vous le savez, le cerveau, merveilleuse création du divin, il est très très bien fait. Le cerveau a la capacité de changer en fonction de facteurs internes. Donc là, on parle peut-être de maladies, de prédispositions génétiques, mais aussi de facteurs externes. Donc ça, c'est l'environnement familial, le milieu, etc. Cette capacité, c'est ce qu'on appelle la neuroplasticité ou alors la plasticité cérébrale. Cette plasticité cérébrale est importante parce que, imaginons quelqu'un qui par exemple a grandi dans un environnement où on disait que c'était un moins que rien, on disait qu'il n'arriverait jamais à rien faire. Si cette personne arrive à faire un travail de conditionnement suffisamment important, elle peut arriver à altérer ses schémas de pensée. Quand on altère nos schémas de pensée pour adopter des pensées qui sont plus positives et des pensées qui vont nous permettre d'évoluer, c'est là qu'on arrive véritablement à être plus performant. Et c'est là où, en fait, je voudrais le lier à l'intelligence émotionnelle parce que l'intelligence émotionnelle c'est exactement ça. c'est identifier aussi ce qui dans notre vie nous crée des émotions si négatives qu'elles nous mettent des limites et qu'elles nous empêchent d'exploiter notre propre potentiel. En ce sens, l'intelligence émotionnelle pour moi, c'est le plus important pour la motivation parce que ça nous permet de nous automotiver. Quand vous vous automotivez, quand vous arrivez à vous conditionner autrement en vous disant je suis génial, j'ai des capacités, etc. mais je ne vais pas vous apprendre le pouvoir de la parole. C'est dire tout le temps des pensées positives. Absolument, c'est le conditionnement. Et ça, je le préconise surtout pour des personnes qui ont vécu dans des environnements où on a toujours douté de leur capacité. Parce que malheureusement, on est au monde seul et on meurt seul. Donc, votre premier motivateur, c'est vous-même. Là, vous avez raison. Moi, personnellement, ça m'aide beaucoup parce que ça booste sa confiance en soi. Moi, je me dis des fois moi-même, j'essaie vraiment de faire un effort chaque matin ou dans la journée et de me dire voilà, t'es intelligente et ceci, c'est là. C'est très bien. Et j'apprends à ne plus me dire que ce qu'est les compliments des autres où c'est normal. Ça ne doit pas me faire un effet de tu sens que la personne n'a pas l'abstument. Je me dis non. Déjà, moi-même, c'est ce que je vaux. Absolument. En fait, c'est comme ça que tu prends de la confiance en soi. C'est dire tout le temps de penser positif parce que les pensées négatives, ça marche. À certains moments de ma vie, oui. Voilà, j'ai commencé même à croire ce que les gens me disaient. Oh là là. Oui, vraiment, ça marche. Et tu es là, tu es démoralisé, tu n'as pas confiance en toi et là, tu te rends compte que oui, tu as plein de qualités. Moi, disons que j'ai fait un développement personnel de moi. Très bien. Aujourd'hui, j'arrive maintenant et je me dis OK, personne, même si on me dit tu n'aimes pas, ce n'est pas un problème. Tu ne m'aimes pas, ce n'est pas un problème. Tant que moi, ça me fait plaisir. Tant que les personnes autour de moi... C'est ça la résilience, Prunel. C'est ça, exemple typique de la résilience. Très bien. Moi, je vis vraiment dans un moment où je n'ai pas un père qui me dit félicitations. Même dans ce que je fais, non. Donc, lui, il a été élevé comme ça. On n'a pas de félicitations, on n'a pas de merci, on n'a pas de câlins. C'est ça aussi. C'est des choses que j'ai appris. Même Chris Friska, je pense qu'elle sait. Moi, les câlins, je n'en faisais pas. Parce que ce n'était pas un truc que j'ai vraiment eu. Donc, j'ai appris. Pour moi, il fallait que ça soit quelqu'un d'intime. Et j'ai appris. Et des fois, mes amis me disent oui, tu n'es pas très expressif. C'est parce que je n'ai pas appris à être très expressif. Du coup, j'apprends. Et donc, c'est des choses comme ça qu'on vit. Il faudrait admettre que tout ça est un processus. Oui, c'est ça. Absolument. Moi, ça m'a pris du temps. T'inquiète pas. La personne qui a grandi dans un environnement où on a fait le décembre totalement. Ce n'est pas évident. C'est compliqué pour cette personne de se remplir tout de suite. Donc, je pense que l'idéal serait de faire comprendre vraiment à toutes ces personnes qui nous regardent de savoir que ça prend du temps. Ça prend du temps. C'est sûr. Moi, je pense que même là, je continue. Même là, je pense que c'est toute sa vie qu'on continue de reprendre confiance. Parce qu'à un moment, tu as un petit doute. Mais est-ce qu'il y a un déclencheur pour cette personne qui est au plus bas ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut l'aider à entamer au moins ce processus ? Alors, je crois que Priska voulait dire quelque chose. Peut-être après son intervention, je vais répondre. Je disais, je voulais juste dire que les stimuli se créent aussi. Parce que si tu as grandi dans un environnement on va dire toxique qui a fait en sorte que tout ce que tu es en train de vivre en ce temps-là a été sur des paroles négatives, etc., ça c'était des stimuli qui sont devenus pour toi naturels et qui prennent totalement question des émotions. Tu n'auras que du négatif et du négatif. Absolument. Alors pour recréer, comme le disait madame Ah oui. Soi-même se dire ses paroles, donc recréer ses propres stimuli-là pour essayer un peu de tirer, de quoi ? C'est comme si tu es dans un trou, il y a une corde qui est d'attraper. Exactement. Voilà. Ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Pour y arriver, il faut en fait prendre conscience déjà toi-même. Voilà. Et aussi te dire ok, arrêtez ça, tu dis stop à ça. C'est quand le moment où tu dis non, je ne peux plus accepter, c'est-à-dire tu ne peux plus accepter les pensées négatives dans ta tête. Surtout, oui. Mais c'est super sain. Moi, écrire, ça m'a beaucoup éloigné. Ah oui. Ça c'est vrai. Moi, j'ai toujours écrit mes pensées. Depuis l'école, c'était vraiment, on a fait ça souvent des journaux intimes. Exactement. Moi, j'écrivais des... J'ai toujours des journaux intimes, ça m'aide tellement. quand j'en ai fait des moments d'écrivain, en famille, j'écrivais, j'ai envie d'en finir aujourd'hui avec ça ou ma vie. J'écrivais. Et des fois, quand j'ai réalisé, j'ai dit, hé, non, c'est pas bien. Non, très bien. Je faisais ça. Parce que quand tu écris, tu réalis même deux jours après, je me dis, tu réalises. C'est ça. Je veux mettre fin, ma vie. Non, ouais, non. Après, tu prends conscience de la puissance et tu te dis, je me rends compte que j'ai mes frères, tu dis, si aujourd'hui, je fais ci, si je laisse tomber, j'ai des frères derrière. C'est personne qui compte sur moi. Motivation extérieure. Moi, c'est vraiment ma motivation. Je pense toujours à mes frères, à mes sœurs. Et je me suis toujours dit que c'est ma motivation. Je me dis, je ne peux pas baisser les bras. Je ne peux pas dire que si je baisse les bras, qui sera là pour eux ? Absolument. Voilà. Moi, ça a été souvent ma motivation. Il y a justement une question qui me sort de ce que Gracias m'a dit. Mais comment, pour justement arriver à cette intelligence émotionnelle, comment régler ou arriver quand même à réguler un désordre émotionnel ? Parce que si on n'arrive pas à se relever, il y a un désordre émotionnel. Il n'y a pas. Alors, en fait... Est-ce qu'il y a des stratégies pour sortir ? Oui. Alors, ça dépend. Je l'ai posé beaucoup de questions. Je suis là qu'il va à tout ça. Non, mais écoutez... Si on apprend, on a envie de connaître ça. Déjà, je pense qu'un désordre émotionnel, on peut réussir à le surmonter soi-même. Mais ça demande une certaine procédure, on va dire ça comme ça. Déjà, identifier, en fait, la cause du désordre. Ah, ça aussi. Parfois, c'est des causes qui remontent à très, très loin. Donc, ça implique de regarder en soi introspection. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ne font pas d'introspection parce que c'est la chose la plus terrifiante qu'il soit. Se confronter à soi-même ? Pardon. Ça, c'est vrai, oui. Ah non, mais... Parce que vous regardez non seulement où se trouvent vos forces, mais aussi où se trouvent vos faiblesses, les choses qui vous ont fait du mal mais que vous avez refoulées. Donc, c'est ça. Donc, identifier, en fait, l'origine du désordre. La prochaine étape, c'est voir, en fait, quelles sont les stratégies qui pourraient être remettres en place pour remettre de l'ordre. Est-ce que c'est couper le contact avec certaines personnes toxiques ? Est-ce que c'est adopter des nouveaux comportements ? Si oui, comment insérer ces nouveaux comportements dans nos vies ? La troisième étape, je pense que c'est la patience. Parce que vous savez, ce genre de procédure, c'est pas linéaire. Ça fait un pas de dents de couve. C'est un dents de scie. C'est des hauts et des bas. Mais ça, c'est une façon de faire qui est propre à l'individu qui est émotionnellement intelligent. Mais pour qu'il arrive à ça, il faut qu'il se rende compte que le fait d'avoir fonctionné ainsi, c'est dysfonctionnel. Et parfois, ces choses-là nous sont tellement naturelles. Tu l'as très bien dit. Quand on grandit dans un environnement toxique, on se dit qu'au final, c'est normal. Si l'individu ne se rend pas compte que c'est pas normal, alors c'est pas possible de le faire. Mais pour arriver à se dire qu'il y a un problème, c'est qu'il faut qu'il y ait un aspect de notre vie qui soit affecté. Et la plupart du temps, l'aspect qui est le plus affecté, c'est l'aspect relationnel. La façon dont on s'attache aux gens. Les peurs qu'on a. Non, mais si je lui dis que je l'aime, peut-être qu'il va. Vous voyez les jeux d'esprit qu'on essaie de faire là. C'est ça. En général, les personnes qui évoluent dans des environnements qui sont toxiques ou alors où leurs sentiments ont été invalidés lorsqu'ils étaient enfants tendent à développer des types d'attachements aux gens. La dépendance affective et tout. Alors, il y a la dépendance affective, mais il y a aussi, vous pouvez avoir un type d'attachement qui est anxieux, un type d'attachement qui est évitant. Donc là, c'est chaud, froid, chaud, froid. Je suis avec quoi ? Je suis avec toi. Vous savez, j'ai une cousine. Elle, ça m'a choquée en parlant de ça. En fait, elle a grandi sans son père. Elle connaît son père maintenant, mais elle a grandi sans son père, tout ça. En fait, elle, quand elle est dans une relation, elle rend avant que tu puisses rompre. C'est-à-dire, quand il y a un problème... C'est la peur de l'abandon. Oui, en fait, elle va te bloquer. Une dispute, elle te bloque. En fait, elle se pique toutes tes photos. Et après, elle se rend compte, non, elle vient vers moi, je dis, mais toi, t'es folle. C'est de l'auto. C'est de l'auto-sabotage. Je l'ai dit ça. Oui, ça, c'est de l'auto-sabotage. C'est de l'auto-sabotage. Et heureusement, pourquoi elle est tombée sur quelqu'un qui la comprend ? Mais je dis, toi, à ces rythmes... Au fait, le problème, c'est de la... Oui. Elle me fait vraiment de la peine. C'est ce qui est tellement... Oui. C'est pour nous. Exactement. Vraiment. Elle ne supporte pas les disputes. Qui est devenu chez les Africains. Absolument. Alors que ça ne devrait pas. Oui. Il y a des filles qui passent des relations en relation, on ne comprend pas pourquoi. Alors qu'il y a des problèmes plus profonds. Et normalement, ton amie, je pense, dans cette situation, elle ne devrait pas... C'est toi. Je le conseille. Elle ne devrait pas vivre avec. Oui, je lui ai dit ça. Alors, je voudrais rebondir sur ce que tu as dit parce que c'est très important. Les filles, je veux vraiment que vous sachiez que l'émotion, comme je vous ai dit, elle est éphémère de nature. Oui. Donc, quand vous acceptez votre émotion-là et que vous la surmontez, vous évitez qu'elle devienne un état. Ah, d'accord. Donc, l'état, c'est beaucoup plus permanent. Ok. Donc, ok. Quand vous la laissez devenir un état, ça veut dire que votre émotion commence à faire partie intégrante de votre personnalité. C'est comme ça que vous avez des gens qui sont aigris. Mais aigris depuis un truc qui s'est passé il y a Soki, 25 ans. Il ne s'en est pas remis. Non. Non, mais les filles, c'est sérieux. Ne laissez pas. Quand vous sentez une émotion qui vous met mal à l'aise, ne la laissez pas vous dévorer. Sinon, c'est foutu. C'est ça. Laissez l'émotion de consulter. Et c'est pour ça que, tu vois, dans le cas de ta nièce, c'est encore autre chose parce qu'elle a vécu le traumatisme de l'abandon. Du coup, elle va répéter ce schéma parce que peut-être que pour elle, c'est normal. Oui. Il y a de la peur, il y a tout. Il y a des croyances. C'est pour mieux que je puisse déjà laisser tomber avant que la personne... Ma chère, il y a même des gens qui créent des disputes pour rien, qui vont essayer de prouver si l'autre est fidèle en créant des trucs jaloux. Mais ce n'est pas comme ça qu'on construit des relations saines avec autrui. Et même dans la... Il y a des gens dans un cas tellement sérieux parce qu'il y a des gens qui vivent avec, meurent avec son... Ah, c'est triste. Ils se disent quand on essaye de leur apporter de l'aide, ils disent non, problème de blanc. Non, je sais non. Eh, maman, il faut qu'on arrête avec ces bêtises. On est humain. On a un cerveau, on a des émotions qu'on arrête de dire que c'est des histoires de blanc. Ce n'est pas des histoires de blanc, c'est des histoires humains. Voilà pourquoi il faut parler. Moi, j'ai pris l'habitude vraiment de parler parce que moi, j'ai grandi dans un contexte où, disons, mes parents sont divorcés, ma mère est partie, j'ai vécu avec mon père, t'as la famille... Tu vois, en plus, donc je n'avais pas les gens pour me vraiment parler. Non, j'ai passé, disons à l'adolescent, on aurait pu croire que j'étais renfermée. Je pense parce qu'elle me connaît. Du coup, j'ai parlé tout le temps. J'ai dit, en tout cas, si vous m'avez connue il y a des 10 ans passés, je crois que j'aurais... C'était passé d'aujourd'hui. C'était passé d'aujourd'hui. Donc, j'ai fait beaucoup d'efforts. Je m'étais dit non parce que je suis rendue compte que ça n'allait pas et je m'étais dit que je ne veux pas me laisser laisser la situation de mes parents infecter ma vie. Tu as cassé. C'est bien. Et tous les jours, je me dis, parce que j'avais même peur du mariage. Moi, je me disais que je ne voulais pas marier. Parce que je n'ai pas eu des exemples du mariage. Moi, pour moi, les mariages, jusqu'à présent, ce n'est pas que j'ai peur maintenant mais je me dis, c'est une décision importante. C'est un truc que je ne blague pas. Je me dis, pour moi, je n'aimerais pas la même chose que mes parents. Je n'aimerais pas répéter. Je me dis tout le temps que je ne vais pas faire ci. Pour moi, ma vie est différente. C'est des choses comme ça qu'il faut casser, briser. Peu importe. Moi, je me dis, c'est comme une fille, elle va se dire, voilà, moi, ma maman était comme ça, comme ça. Je me dis, non, il ne faut pas que la vie que tes parents... Et on a les choix dans la vie. Des fois, les gens, il ne faut pas aussi trop se victimiser. Moi aussi, c'est un truc que je me dis, trop faire la victime, ce n'est pas bon. Parce que quand tu fais la victime, tu permets justement que ces choses-là puissent arriver. Et puis, être en contact avec des personnes qui ont des personnalités victimisantes, c'est très drainant. Moi, j'ai fait les... Et moi, j'aimerais que ceux qui nous regardent ce soir arrivent aussi à comprendre que l'intelligence émotionnelle, la connaissance de soi, la résilience peut nous permettre de quitter des situations qui ne sont pas bénéfiques pour nous et qui ne sont pas saines pour nous. Quelqu'un... Si vous avez un partenaire qui a une personnalité victimisante, que vous avez l'impression qu'il faut toujours le pousser et que peut-être la relation tourne autour de lui, c'est pas bon parce que vous allez commencer à dépérir. Idem pour quelqu'un où vous avez l'impression qu'il faut toujours le poursuivre pour qu'il vous donne une parcelle d'affaires. Même au travail aussi. Même au travail. Vu qu'on en parle. Mettez-vous toujours en premier effet toujours ce qui est bon pour vous. Et il ne faut jamais hésiter à prendre des décisions, même si elles peuvent être difficiles puisqu'elles impliquent quelqu'un d'autre. Il ne faut pas hésiter à les prendre si ça implique notre bien-être. Je ne dis pas qu'à la moindre dispute, il faut partir. Non. La résilience, c'est aussi... Voilà. Surmonter. Surmonter les obstacles. Mais il faut que ça en vaille la peine et il faut que l'autre aussi le veuille. Tout c'est ça. Et que ce soit en amour et en amitié parce qu'il y a des amitiés aussi très, très toxiques. Ah, forcer alors que il n'y en a beaucoup. Jamais. Il ne faut pas forcer. C'est un peu ça. Non, mais c'est ça. Mais c'est génial. C'est vaste. Donc oui, c'est des sujets qui vont verser soit en entreprise, c'est une vie professionnelle ou la vie privée ou personnelle. Absolument. Il faut savoir maîtriser ses émotions, même dans la famille. Moi, je pense qu'à Kinshasa, c'est des choses qu'il faudrait maintenant même mettre un coup qui est petit à petit. Même à l'école ou à l'université. Moi, je m'en pense même beaucoup plus les parents. C'est des parents qui peuvent mieux opérer. Ah, mais justement, moi, je pense que les parents aussi, il ne faut pas ici qu'il y a condamnés. Pourquoi ? Moi, j'ai compris parce que j'ai mon père. J'ai ma mère. J'ai compris mon père parce que lui aussi, il a grandi dans un environnement où justement... Oui, c'est ça. Oui. En fait, il est parti de l'internet, il avait 6 ans jusqu'à ce qu'il a aidé. Donc, il n'a pas eu le temps de l'affection de l'internet. Moi, je pense que ça serait... C'est comme on dit un arbre et colis déjà. Vraiment. C'est pas évident. Ils ont fait de leur mieux. Oui. Je verrai même les parents commencent un peu à faire des formes. Mon père essaie maintenant de faire des petits... Tu sens que des fois tu as l'impression que c'est parfait. Quand il sourit, tu penses que c'est parfait. Mais oui, il le fait. Non, c'est pas maintenant mais c'est à nous maintenant pour nos enfants, nos futures générations, nos frères et soeurs de faire différemment. Absolument. D'apporter plus d'amour, plus de compréhension, ressortir et ressortir. Moi, je dis ça même à mes frères et soeurs. Il faut parler. C'est pas... Amen. Moi, je dis à mes amis... Moi, je dis à mes amis... Hommes, mes amis garçons, je dis, mais si tu as envie de pleurer, il pleure. Oui, vas-y, fais-le. Ça ne s'enlève en rien. C'est ce que je t'enlève pas. En rien. Je pense à un deuil d'un ami, un ami garçon qui était tellement attaché à son papa. Il s'est forcé le jour du deuil à ne pas pleurer. Oh non ! Très dangereux. Demain, il a passé quoi ? Un mois de maladie. Ça a lâché. Oui, c'est très vrai. On lui dit, pleure. Il ne veut pas. Non, oui, charisme. Il y a la famille. Il faisait l'homme. Tu vas mourir, les gens. Tu vas mourir. Tu auras des problèmes cardiaques. Mais maman, c'est vrai. L'émotion peut vous rendre malade. Vous savez, moi, j'ai ma petite qui vous dit, on est allé à l'hôpital et elle est tombée malade. On dit, qu'est-ce qu'il y a ? La petite, on a découvert qu'elle est... Je pense que je connais Cathy. Pourquoi ? Parce qu'elle a grandi sans sa maman. Non, c'est vrai. Elle vivait dans des conditions. Elle la faisait souffrir. Elle gardait. Elle gardait. Et tu sais, elle est à l'hôpital. La petite avait de la tension. Une enfant de 6 ans. Vous voyez ? Tension des problèmes cardiaques. Est-ce que c'est normal à 6 ans ? Et moi, je l'ai... On a pris chez lui. Je lui ai dit, parle. Essaie ton enfant bien jusqu'à présent. C'est une enfant, en fait, pour parler. Et peut-être là, elle n'aime pas quelque chose. Oui. Elle te regarde. Tu peux lui faire tout. Oh, waouh. Elle te regarde. Mais au fond. Et moi, maintenant que j'ai compris, je peux savoir qu'ici, elle n'est pas contente. Et du coup, on la booste. On y parle. C'est très bien. Et vous savez, un peu qui sera rassurant. Et ça aussi, pour les gens qui élèvent les enfants d'autrui ou les autres, il devait être bienveillant. Absolument. Et aussi, valider toujours les émotions d'un enfant. Parce que c'est les phases de développement du comportement et de la personnalité. Absolument. Tu as l'enfant de ton cousin, de ta cousine, tu la malgrètes. Il ne faut pas faire ça. Tu ne fais pas la même chose que les autres. Et cet enfant, comment il grandit ? Vous savez, moi, je dis toujours, les adultes sont juste des enfants qui ont grandi. Les besoins qu'on a maintenant sont les mêmes besoins qu'on avait quand on était enfant. Mais c'est juste qu'on arrive peut-être à mieux les régler quand, par exemple, ils ne sont pas satisfaits. Mais un enfant, par pitié, qu'il soit fille ou garçon, s'il pleure, s'il casse quelque chose, parce que voilà, si l'enfant vient vous voir parce qu'il y a quelque chose, ne le repoussez pas. Il ne faut pas... Parce que c'est comme ça que vous créez des individus qui, peut-être, développer des caractères de... Des troubles et des personnalités aussi. Mais pas seulement. On dit people pleaser, donc quelqu'un qui veut toujours plaire aux gens. Mais ta nièce, elle est partie pour être comme ça, en grandissant. Mon Dieu, je le dis tout le temps. Je garde tellement en moi et bon, je n'ai pas eu suffisamment d'espace pour me développer en tant qu'individu. J'ai peur de savoir comment est-ce que le monde va réagir à ce que je suis. Je préfère me conformer à ce qu'on voudrait ce que je sois. Donc même quand elle n'est pas d'accord, elle va te dire non, ça va loin cette histoire. Dans ça, il y a aussi le problème de l'introversion et l'extraversion. Je prends l'exemple de moi, je me rappelle quand j'ai perdu ma mère, je suis tellement introvertie. En fait, c'est le fait que je sois un peu trop introvertie qui fait que je m'intéresse énormément à la psychologie. C'était premièrement pour me comprendre et ensuite pour comprendre l'environnement qui m'entoure. Du coup, beaucoup de gens pensaient qu'au deuil, tout le monde me voyait en sourire, tout le monde me voyait « Non, mais attends, t'as perdu ta mère, mais comment tu souris ? » Je pleurais toutes les nuits mais moi, je ne réagis pas tous de la même manière. Je n'arrivais pas à l'exprimer à l'extérieur et j'ai tellement pris sur moi que même le dernier jour, je n'ai pas pu passer devant… Une nuit à l'abri. Je me suis évanouie et j'ai vomi. Mais tu sais… Je suis entrée en dépression pendant trois mois. C'est quand je suis sortie de là que j'ai réalisé en fait que je viens de sortir d'une phase. J'avais les souvenirs totalement flous. Je ne me souvenais pas de ce qui s'était passé dans ce temps-là. Et j'étais là, mais je dois vraiment, vraiment arrêter et faire en sorte d'extérioriser. Mais pour rebondir à ce que tu as dit, en fait, il faut savoir que par rapport à des événements extrêmement traumatisants, comme la perte d'un proche, il n'y a pas une manière de réagir qui est la bonne, qui est universelle. Parce qu'en fait, le traumatisme renvoie à la notion de stress. Vous vous rappelez, je vous ai dit, vous pouvez soit tuer, vous figer ou alors combattre, affronter. En général, les personnes qui ne pleurent pas, etc., c'est parce qu'elles sont dans le déni ou parfois parce qu'en fait, elles ne savent pas comment réagir à la situation. Et le temps que l'information monte au cerveau, la meilleure chose que ton cerveau trouve à faire, c'est rester figé, rester bloqué. Mais c'est après que ça frappe. Donc quand on voit quelqu'un qui, pendant des funérailles, ne pleure pas, il ne faut pas se dire que peut-être qu'elle n'aimait pas sa mère ou que peut-être... Non, elle est en train... L'information est en train de monter. Non, ce n'est pas encore monté. Parce que vous savez, l'une des raisons pour lesquelles les deuils et les séparations amoureuses, amicales, quoi ou qu'est-ce, font le plus mal, c'est parce que en tant qu'être humain, là je vais parler purement en termes biologiques, en tant qu'espèce humaine, nous avons besoin des autres pour survivre. Nous ne sommes pas solitaires de nature. Donc quand on a un noyau familial, quand on est dans une relation, on a le sentiment que nous avons plus de chances de survivre. Mais ça, c'est inconscient actuellement. mais quand vous perdez un proche, quand vous vous séparez, la douleur que vous ressentez, c'est parce qu'en fait inconsciemment, vous vous dites mais comment est-ce que je vais approcher le monde maintenant comme cette personne, cette référence est partie. Je suis livrée à moi-même, je suis tout seul. Et c'est vraiment au plus profond de nous parce que regardez, quand vous regardez par exemple dans la nature et les autres espèces, les enfants, dès qu'ils sortent du ventre de leur maman, ils marchent. Nous, et, pardon. il faut tout un village pour élever un enfant. C'est vous montrer l'importance d'autrui. Et c'est pour ça qu'avec l'intelligence émotionnelle, on arrive à construire des relations plus saines avec les autres parce qu'on a besoin des autres. Laissez un bébé tout seul pendant une semaine, l'enfant ne va pas survivre. Au-delà de ces besoins physiologiques qui ne seront pas nourris, c'est principalement l'absence d'un référent ou d'un autre membre du groupe qui va l'achever. Oui, c'est comme récemment une maman a laissé deux heures son enfant, deux ou trois heures en train de pleurer. Non. Elle lui a dit, ça, ça m'a choquée. J'ai vu sur internet, je sais pas, vous avez vu, en fait, elle a dit, l'enfant pleure beaucoup, je vais la boire laisser. Il dormait, il s'est réveillé. L'enfant a pleuré, il est mort. Voilà. Il est mort. Je pense qu'il n'est même pas mort parce qu'il n'avait pas faim. Je pense qu'il est mort et l'émotion. Manque d'affection, manque d'attention. Je vous dis, un enfant de deux mois, deux mois, tu lui laisses trois heures seul. Si on prend un homme, une personne adulte, on l'enferme dans une pièce et pendant un moment, la personne va perdre la solitude. C'est pour ça. Et puis même, petite anecdote, faire des câlins, donc faire des câlins, se faire la bise, etc. Mais c'est très bon pour notre santé aussi. Toute la composante sociale, ça fait partie de notre santé. Être proche, avoir des relations saines et pour aller encore plus loin, tisser des relations saines et épanouissantes avec les autres favorise ce qu'on appelle la neurogénèse. Donc vous avez plus de chances de créer plus de neurones dans votre cerveau et moins de chances de tomber en dépression parce que la dépression, c'est quoi ? C'est en fait la neurogénèse qui ralentit à cause de toutes les émotions négatives, etc. Du coup, les informations ne sont plus transmises comme il faut de neurones à neurones. C'est pour ça que les antidépresseurs, en fait, c'est des neurostimulants. Donc le bonheur a un impact sur la quantité de neurones que vous avez tous. Ça y est, joyeux tout le temps. Vous tous là. La Bible dit que vous soyez toujours joyeux. Prenez soin de vos neurones, prenez soin de vos relations si vous voulez continuer à être sensés. Merci madame, je pense qu'on va citer ça. C'est un sujet très intéressant. Il y aura un tome 2, je pense, un tome 2. Ah oui, on va mettre en pratique quand on va parler aujourd'hui. On va parler du stress, de la dépression, on va parler de tout ça et je pense que c'est vraiment important dans notre société. En tout cas, madame Anne-Sophie, merci. Merci de m'avoir reçu. C'est génial. C'était une séance psychologique en même temps. On a parlé à l'échelle nationale. C'est la vie. C'est pour vous dire, en tout cas, chers téléspectateurs, on vit tous des moments difficiles. Même quand on nous voyait à la télévision, on sourit là. On passe des moments, on a passé des moments. Ce n'est pas évident. au travail là, ça ne va pas rien que moi, je ne sais pas, je crois que j'ai 5 heures de sommeil par jour. 5 heures. Donc là, je ne suis pas bien mais je suis devant vous. Je me dis, ok, j'ai des gens qui m'attendent. On va passer l'émission. On est tous fatigués mais il ne faut pas laisser ces émotions négatives prendre les déçus chez vous, au travail, en famille. Il faut savoir le surmonter au fait. Absolument. Et madame Anne-Sophie, pour finir, qu'est-ce que vous avez à dire concernant justement notre sujet ici, l'intelligence émotionnelle en entreprise. C'est vrai qu'on a vagué dans plusieurs. Oui, parce que au final, l'entreprise, on est quand même avec des autres êtres humains. L'entreprise, pour moi, c'est un peu pro mais privé aussi parce qu'on tient quand même des liens. Moi, j'irais simplement à nos chers téléspectateurs de faire preuve d'empathie et de toujours laisser de la place pour le compromis, que ce soit dans vos vies privées mais également dans votre vie professionnelle. C'est important parce qu'au final, je pense qu'on a tous nos droits au bonheur, à la paix et l'une des manières de conserver la paix et d'être en bonne santé, c'est si nous avons des relations qui nous épanouissent. Donc, voilà. Merci, merci les filles. En tout cas, c'était bien vos interventions. Merci comme toujours. On a beaucoup appris surtout. exactement. Tout comme nos chers téléspectateurs. Alors, on va chuter. On aura le conseil du jour et c'est l'honneur à notre invité du jour. Voilà. Ouh, wow ! Qui va par rapport justement à Cédan en a parlé ? L'intelligence émotionnelle en entreprise. Quel conseil vous allez donner à toutes ces personnes qui vont lundi à l'autre travail ? Donc, quand ils vont suivre notre émission ce week-end, c'est de dire ça va être un autre. Exactement. Alors, du coup, j'ai deux conseils. Le premier conseil, c'est en entreprise, ne prenez pas tout personnellement. Une critique n'est pas forcément une atteinte à qui vous êtes. Mais surtout aussi, le deuxième conseil qui pour moi est très important, si vous émettez des critiques, faites des critiques constructives. approchez-les avec bienveillance et compréhension. Le langage qu'on... Ne dites pas mais c'est n'importe quoi ce que tu as fait. C'est bête. Non. Si ça ne vous convient pas, approchez la personne qui a rédigé le rapport au caucus et demandez-lui de lui expliquer toute la démarche qu'il y avait derrière ce qu'il vous a produit. Il y a des façons d'exprimer son mécontentement et il faut toujours le faire dans le respect de l'individu et toujours en favorisant ce leadership transformationnel, cette compréhension mutuelle et cette empathie. Voilà. Merci. Je s'espère que c'est une leçon pour nous toutes. On va toutes mettre sans pratique et nos chers téléspectateurs. Merci beaucoup, Madame Sophie. Merci à vous, les filles. C'était super. C'est la fin pour la table ronde et l'émission. N'hésitez pas à vous abonner sur nos réseaux La Congolaise 2.0, Facebook, Instagram, Twitter. On est aussi sur YouTube. On a des liens pour ceux qui ne peuvent pas suivre à la télévision. Suivez-nous chez CongoBuzz TV à 19h30 samedi et dimanche sur CongoBuzz TV. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des suggestions. Si vous avez besoin de plus de conseils concernant justement le sujet d'aujourd'hui, vous avez le nom de notre invité. Suivez-la sur les réseaux. Vous allez avoir plus de conseils. Contactez-la pour ceux qui sont intéressés. Et voilà, n'hésitez pas à laisser des likes et surtout de vous abonner. Merci. Passez une très bonne soirée. On vous dit à très bientôt. Au revoir. Au revoir.